Passe-t-il avec José et Karina ? C'est un peu loup. C'est un peu loup, mais on ne va pas crier. On ne peut pas sonner, c'est un peu loup, c'est délicat. Mais quand ce n'est pas trop loup, il y a une façon de sonner là-bas ? Justement, elle doit réfléchir à ça. Je dois réfléchir à ça, mais en tout cas, tout part d'une publication sur un forum sur Facebook. Voilà, il y a quelqu'un qui a posté la photo de José là-bas avec un joli petit message. – Lequel des forums déjà ? Les forums où on parle mal ou un forum normal ? – Un forum qui parle normalement de la musique et de la culture. – D'accord. – Voilà, donc il y a une dame qui a mis la photo de José là-bas et il y a eu des commentaires assez violents, assez durs et crus. – Qui ressemblaient à des injures ? – Oui, des injures, des injures. Quand je dis injure et petit, c'est pourquoi je dis violent. C'était tellement fort, les propos, les commentaires, que José elle-même a fait un post sur sa page pour exprimer son mécontentement. Elle a dit ceci. – Je ne vais pas vivre pour le plaisir de personne. Je ne vais vivre pour le plaisir de personne. Je fais de ma vie ce que je veux, n'en plaise ou déplaise à n'importe qui. Vos jugements ne changeront jamais qui je suis. Je m'assume avec mes qualités et mes défauts. Vos avis et vos jugements, je m'en tape royalement. Vous pouvez vous les enfoncer où je pense. Forum de merde, personne de merde. Si vous ne me respectez pas, d'autres personnes le feront. Mais ne revenez jamais vous taper la poitrine pour revendiquer quoi que ce soit parce que vous aurez rejeté ce qui est pour vous. Toujours à insulter et quand vient la mort, ça ne regrette rien ne vous sert de leçon. C'est là où on vous humilie en injure que vous respectez. C'est fort ça. C'est fort, c'est vraiment fort. Elle a dit beaucoup de choses. On sent qu'elle en a vraiment marre. Elle est vraiment touchée. Elle est au bout du gouffre ? Oui. Alors, quels commentaires vous faites par rapport à ça, Karina ? Elle un peu, par rapport à son message ou par rapport à la situation ? Moi, je pense que c'est un peu désolant de voir que des Ivoiriens humilient et insultent des artistes de leur pays. Et José subit tellement... Elle n'est pas la seule, mais je vois qu'on s'attaque beaucoup à elle. Et je pense que son message, c'est ras-le-bol. On sent beaucoup qu'elle est touchée parce qu'elle a dit de gros mots. C'est désolant. C'est dommage. D'accord. Ozone ? Moi, ce qui m'a choqué, en fait, ce sont justement ces commentaires qui étaient négatifs parce que la publication de la dame était très gentille. C'est une dame qui est fan de José qui vient dire que José, je suis femme, beauté, elle est belle, elle a une belle voix, elle a une belle forme, elle a une belle âme. Bon, quelqu'un qui dit ça, est-ce que tu es obligé de venir insulter ? Moi, quand j'ai vu le poste de José, j'ai compris tout de suite que c'est une personne qui en a vraiment marquée parce qu'elle a employé des mots qui sont très forts et elle a fait référence à la vidéo qu'elle avait balancée une fois sur Snap. Je pense qu'on a dépoporisé cette vidéo ici. Lors de sa prestation de Mapuka au Nigeria, elle a fait référence à ça, en quelque sorte, quand elle dit que vous aimez quand on vous insulte, parce qu'elle avait dit ça dans la vidéo. Aujourd'hui, elle revient sur ça, ça veut dire qu'elle est fatiguée. C'était au Burkina pour le Mapuka. C'était au Burkina, c'était pas au Nigeria, oui. Mais le truc, c'est que quand tu regardes José, est-ce que tu as envie de l'insulter ? Est-ce qu'on a envie d'insulter quelqu'un ? Non, je veux dire, quand tu la regardes, c'est une belle femme. Donc quelqu'un qui dit que c'est une belle femme. Non, toi, tu viens, tu écris que... Mais si c'est pas une belle femme, c'est pas parce que tu n'as pas envie d'insulter. Si c'est pas une belle femme, toi, tu passes. Bon, non, maintenant, si tu trouves qu'elle n'est pas belle, d'abord, t'es pas obligé de commenter. Si tu trouves qu'elle n'a pas une belle âme, t'es pas obligé de commenter. Maintenant, si tu as envie de dire qu'elle n'a pas une belle âme, il y a une manière de dire. Ça me pousse à te poser une question. Dans les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, est-ce qu'il a écrit quelque part que quelqu'un doit commenter une publication quand il n'est pas content ? Bon, une chose à suivre, quand tu t'inscris sur Facebook, avant de cliquer sur j'accepte, on te sort. Ils ont leurs règles, parce qu'eux aussi, ils se protègent. Ils ont leurs règles, mais c'est tellement long, c'est tellement écrit petit, petit. Nous, en Afrique, ici, là, tu connais. On n'a pas le temps de lire. C'est au moins 200 pages ou 300 pages, je ne sais pas. On n'a pas le temps de lire. Et tout ça, c'est mentionné. Forcément, il y a des choses, je suppose qu'il y a des choses de ce genre dedans, parce que Facebook aussi, quand tu écris un truc qui ne rentre pas dans leur ligne, ils te bloquent, ça veut dire qu'ils ont des règles. Ça, c'est un. Mais de deux, supposons qu'il n'y a pas tout ça dedans, mais on est dans une société, il y a ce qu'on appelle la conscience, je veux dire, sociale. Tu ne vas pas insulter quelqu'un. Je veux dire, si ça ne te plaît pas, si tu m'insultes, est-ce que tu es obligé de parler, de publier ? Tu n'es même pas obligé de commenter. Quand ça ne te plaît pas, tu passes au chômage. Tu passes au chômage. Tu passes au chômage. C'est tout. Maintenant, si tu ne cèdes pas là, tu viens, et puis voilà. Ça ne sert à rien. La question que je vais vous poser, est-ce que José n'est pas livré à la vindicte populaire à cause de sa relation avec un homme public ? Est-ce que ça, ce n'est pas un fait ? Parce que j'ai remarqué, à chaque fois qu'elle fait une sortie, il faut parler de ça, il faut l'allumer. Pourtant, on laisse les qualités qu'elle a, on laisse le talon qu'elle a pour venir, pour la dénigrer, rentrer même, pour l'enfoncer, aller la persécuter, même dans sa vie privée. Je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas un fait ? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que José, c'est une femme. Et les femmes sont très sensibles à ce genre de critiques qui se portent sur leur vie privée et leur physique. Quand tu dis une femme... D'ailleurs, pourquoi on dit qu'on ne demande pas l'âge d'une femme ? Parce que c'est des choses qui ne doivent pas être... Je veux dire, on ne doit pas tenir compte de ça. Quand tu dis une femme, tu es grosse. Tu vois ? Ce n'est pas élément, ce n'est pas joli. Ce n'est pas nécessaire, je veux dire. Ça n'est nécessaire à rien. Et puis, on s'attaque à son physique, pourquoi ? Est-ce que c'est elle qui a demandé à avoir une forme ? Je ne sais pas. Elle a été créée par Dieu, on est d'accord ? Oui. Donc, voilà, elle est venue comme ça, elle n'a rien demandé. Donc, pourquoi on s'attaque à elle ? Non, ceux qui s'attaquent à son physique, eux, ils ont d'autres inspirations. Eux, ils viennent spécialement pour faire mal. Mais Moulou, tout le monde a ses défauts. Non, je veux dire, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, mais c'est vraiment, pardonnez-moi, c'est vraiment idiot. Parce que chacun est né avec ses défauts et ses qualités. Tu comprends ? Ce n'est pas parce que tu es beau, on n'est pas, on a des différences quelque part. Donc, pourquoi ne pas se concentrer ? Si tu fais des remarques sur la façon de chanter de José, par exemple, C'est une artiste, ça peut l'aider, ça peut l'aider. Ils sont en train de dévier le sujet. Et le forum est dédié à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on saute le sujet ou bien on dévient la chose. Parlez de la musique de la fille. Mais même si tu veux parler de la musique, pardon, il faut quand même... Des critiques qui... Bon, José, tu l'aimes, ok. Tu trouves qu'elle ne chante pas bien, elle n'a pas bien chanté sur un morceau, ok. Tu veux mettre ça sur les réseaux sociaux, personne ne t'empêche de le faire. Mais si tu le fais, il faut faire en sorte que José ne se sente pas blessé, qu'elle prenne ça comme un conseil. Pour rester poli. Voilà, il faut qu'elle prenne ça comme un conseil pour que ça, ça contribue à sa perfection artistique vocale et que ça contribue à son évolution, pour qu'elle te serve encore des morceaux. Ils ont cette manie, je parle de ces personnes de mauvaise foi. Ils ont cette manie de... Non, elles. Ces personnes, non. Tu as dit les personnes. Les gens. Non, tu as dit les personnes de mauvaise foi. Je dis les... Cours de français intensif à Papouasie. Bon, les personnes. Voilà. Là, ils ont cette manie... Bon, les gens, les deux sont messieurs, les sorciers. Mais les sorciers, ils ont cette manie de blesser les artistes. C'est-à-dire que vous ne faites rien pour les aider, mais quand ils se défoncent, quand ils, je ne sais pas, ils se cassent la tête pour faire, pour sortir la tête de l'eau, vous les rabaissez, vous les humiliez. C'est vous qui trouvez tout. C'est vous qui savez tout. C'est vous. C'est vraiment, c'est méchant. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est bon, là, qu'ils savent que c'est bon, ils n'ont rien à dire, c'est taise. Pourquoi ils peuvent dire que c'est bon ? Quand c'est très bon, là. Quand c'est très bon, là. Ils savent que là, même s'ils ont critiqué, là, ça les rende eux-mêmes petits. Mais au lieu de venir dire que c'est bon, là, ils ne veulent pas, ils veulent toujours dire des choses. Non, mais moi, je pense qu'il y a des gens... Et amener les gens aussi à détester. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont habités par le diable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, leur âme, là. Leur âme est dans la main du diable. Tu sais pourquoi ? Le gars, quand il écrit, quand il écrit comme ça, tu cliques dessus. C'est un faux profil. Mais souvent, ce n'est pas un faux profil. Tu sais, les gens, là, qui... Ce n'est pas un faux profil, là, ils sont dit... Mais qu'ils ne veulent pas te dire dans la rue, là, en fait. Mais justement ! Tu ne peux pas te croiser pour lui. Tu sais pourquoi c'est un faux profil ? Tu sais pourquoi c'est un faux profil ? Parce que c'est le gars, tu le connais. En vrai, tu le connais. C'est ton voisin. OK ? Vous vous voyez tous les jours. Mais si il est neuf, il n'a pas envie de te dire. Il m'a dit à Siri, les gens, on m'a dit à lui, merci, les réseaux. Et puis, je vais... Tellement, le commentaire, il est fort. Je vais cliquer. Et puis, c'est quelqu'un, il le connaît. Tu vois ? Et je demande, je dis, mais... Tu ne me connais pas ? Non, mais, tu vois, c'est comme si... Que Dieu ait pitié de toi. Mais moi, c'est pour ça qu'il y a certains articles. J'aime Mola, il n'y en a pas beaucoup comme ça. À Salfo ? Oui, à Salfo, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu réponds, on te donne un petit... Une réponse gentille. Un petit pasta molle, de toute façon. Tu vois, à Salfo lui ? Non, lui, ce n'est pas de pasta molle. Non, à Salfo lui, c'est lui qui met la comédie. J'ai une orange, quand tu bois là, il y a goût à mer. Lui, tu en vois, non ? Ça fait mal, mais c'est comique. Nous, on va fort. Oui, on va fort. On va fort. On va fort. Mais à un moment aussi, il faut respecter les gens. Bon, attendez. On va passer, on va continuer, on va pas avancer. Est-ce que vous pensez que José devrait porter plainte ? Moi, je donne déjà ma réponse. Oui. Non, non, mon point, c'est... Ce n'est même pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux porter plainte, et puis c'est la justice qui va décider de la gravité de l'injure. Si tu te sens insulté, parce que si tu insultes en retour, le problème qui se passe, c'est que José, c'est elle qui a connu. Justement. Si un Koulibaly, Adama, a insulté José, j'ai dit un nom comme ça. Si un dieu... Coup de géographie intensive en Papouasie. Non, même pas coup de... Coup de population intensive en Papouasie. Si un dieu Adama a insulté José... J'ai dit dieu Adama. Pourquoi tu associes un dieu Adama ? Pourquoi tu fais ça ? Tu as du coup de géographie, non ? Oui. Non, c'est le pays. C'est le pays. Allons-y, j'avais constaté. Si un dieu Adama insulte José, ok ? S'il insulte très mal, ils vont dire, ah, il a insulté José. Mais si jamais José vient répondre à dieu Adama, que José réponde très mal, que José insulte dieu Adama, ils vont faire poste quelque part là pour dire, José insulte... Ils vont dire, José insulte, c'est femme. Justement, par rapport à ce qui s'est passé, elle pourrait faire une vidéo, par exemple, pour vous décrier ce qui se passe. C'est ce qu'elle a fait. Ils vont dire, José insulte, c'est femme. Non, le poste, là, elle l'a fait. Mais dans le cas de José, ce que tu dis, c'est pas faux. Dans le cas de José, c'est que le poste qui a été fait par la dame, elle est un beau poste. Elle est une belle publication. Elle a dit, je suis femme, mais beauté d'or chez ma José. Belle voix, belle forme et belle âme. Donc, si, bon, elle veut porter plainte. Elle va porter plainte dans les commentaires, là, parce que la dame, elle n'a rien fait. C'est ce que j'ai dit, c'est ça. Les commentaires sont beaucoup. C'est pas nécessaire. Tout le monde a dit n'importe quoi, donc c'est pas nécessaire. José, comme tu l'as dit toi-même, tu ne vis pas pour les autres, ma chérie. Vis ta vie. Fais-toi plaisir. Tu vois, vis ta vie. Les gens, là, ils ont d'autres problèmes. Vas-y, fonce sur ta carrière à préserver. Tu as des choses encore à offrir aux personnes qui t'aiment comme nous autres, là. Donc, vas-y, vas-y. Et puis, n'oublie pas qu'on est avec toi.